Henri Lopez, ancien ambassadeur du dictateur Denis Siasungueso en France, peine à s'exprimer en public. Une image triste, une histoire d'un homme qui a été complice de tous les coups tordus du despote congolais à la solde du néocolonialisme français. Le temps est le maître des circonstances. A nourrir et nourrir, on peut en s'imaginer. C'est un homme de culture, c'est un homme dont les œuvres sont allés bien au-delà du bonjour, bien au-delà de la fille, jusque dans le carail. Mon papa le lisait, il m'a obligé à le lire et je trouve que je l'ai écrit dans Henri Lopez. Et la force de la culture, elle se lit dans nos ouvrages, c'est rendu. Et je voudrais là que vous vous donniez avec vos mots à vous, quelle est pour vous l'importance de la culture ? Qu'est-ce qu'il représente pour l'humanité et dans ce monde, s'il vous plaît ? Merci à tous de ces éloges, à mon avis, exagérés. Et ce que vous proposez de faire, c'est-à-dire traiter en quelques mots un sujet de thèse. Et je suis, j'ai absolument d'intérêt de ce que j'ai été, j'ai participé au châtiment de votre père. Et vous voyez à ma foi, le vieil homme, qu'il m'excuse de m'exprimer et surtout de dire des choses qui vont, vous avez droit au cœur. Et je veux, 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 je veux. Henri Lopez, peine à s'exprimer en public, dû certainement à son âge avancé, mais également à la maladie. Henri Lopez, c'est lourdement enrichi grâce au système de la France à flou. Il a représenté le Congo à l'étranger. Il a gracieusement profité du pillage des déniés publics du peuple congolais. Ce vieillard sénile n'inspire pas la pitié, mais plutôt la honte d'une génération qui a été complice des crimes de sang et des crimes économiques. Henri Lopez est aujourd'hui au soir de sa vie. Que peut-on retenir de cet individu hideux et moribant ? Henri Lopez est aussi mauvais que le dictateur tribaliste Denis Sassou Nguesson. Henri Lopez, vanité de vanité, tout est vanité. Et que certes il a un homme de conquérir le monde s'il perd son âme.